bonjour à toutes et à tous amis du sauveteur, amis passionnés et amateurs donc aujourd'hui je vous fais une toute petite vidéo simplement une petite présentation du dernier motoculteur à kerry à remettre en route mais qui est déjà très beau à kerry pas une dame extrêmement sympathique voilà donc c'est un petit une petite motobineuse iseki alors le modèle exact je sais pas trop nous faut encore enseigner dessus elle est arrivée il ya quelques jours avec des petits trous derrière et les fraises bien en avant et finalement le moteur se retrouve au milieu ce qui est assez rigolo donc voilà on peut voir que c'est tout bon les fraises sont très belles le filtre air le carburateur ne te collant pas droit bon admettons le réservoir bon là c'était soudé je sais pas ce qu'il ya eu là c'est encore un petit peu fissuré on va peut-être pas bien la vidéo et voilà donc il est complet j'ai déjà testé il ya de l'allumage à la bougie donc après je pense que il n'y a pas d'essence qui arrive ou un condensateur grillé ce qui est très fortement probablement le condensateur donc aux commandes les poignets qui sont assez étroites mais qui se règle en écartement via les petits boulons qui sont là donc là on a l'accélérateur ça c'est le bouton pour l'arrêter on appuie dessus ça fait masse et donc bel étincelle plus d'étincelle à la bougie donc le moteur s'arrête ici donc on a la poignée pour embrayer alors on appuie dessus on met le petit taquet derrière voilà et là les fraises tournent quand il en marche bien évidemment les fraises tourne et puis après pour l'arrêter on fait ça vrai que je dérive normalement ça baisse et hop on détend en fait tout simplement l'embrayage se passe là dedans on a une poulie qui sort ici une courroie qui passe là en bas une autre poulie qui va entraîner les fraises via le petit boîtier qu'on a vu par devant au milieu et donc par là est ce qu'on va arriver à voir vous n'êtes pas trop voilà ça là juste où j'ai mon doigt juste au dessus donc en fait c'est juste un galet tendeur on vient appuyer sur la courroie pour en fait embrayer la courroie parce que sinon la poulie patine dans le vide et donc mais ça marche pas le pot d'échappement qui est un peu bouché d'ailleurs je sais pas trop pourquoi ça va peut-être pas l'aider à démarrer d'ailleurs puis après donc ça c'est le petit boîtier d'entraînement dedans c'est juste un pignon en bas un pignon en haut une chaîne un peu d'huile dedans pour ça tout graisse et puis c'est parti et on a donc les petites roulettes qui sont là je sais pas filmer les petites roulettes qui sont là 240 par 44 avec un petit racleur ici que j'avais tordu parce que enfin j'avais redressé parce qu'ils touchaient la roue donc j'ai démonté parce que là il y avait un peu de rouille donc j'ai passé un petit coup de brosse métallique sur le boulon et puis avait un petit peu d'huile voilà donc voilà pour la présentation de ce petit motoculteur petite motobineuse iseki ac-1 je pense que ça c'est le modèle voilà pour cette petite vidéo c'était juste ça mais moi je vous retrouve quand on fera le démarrage et puis d'ici là et bien passez une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit et à bientôt amis du sauveteurs amis passionnés pensez à vous abonner ça m'encourage à faire de plus en plus de vidéos et vous montrer toutes mes réalisations et ma collection salut